Musique J'ai passé une super matinée, j'ai trouvé que c'était de très grande qualité, des intervenants extrêmement performants, très convaincants. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'ouvrir nos frontières et d'ouvrir le monde du food au-delà de la France et puis de voir que la France brille. C'est plus nous qui s'adapte au monde, mais c'est le monde qui s'adapte à nous en fait, par rapport à nos besoins, à nos demandes, en fonction aussi de nos cultures. Je trouve que c'est un événement intéressant parce que quand même l'art culinaire français, le food, la cuisine française, les étrangers adorent. Les étrangers aiment la France, aiment les produits français, aiment les grands chefs. Je trouve que la diversité des intervenants était exceptionnelle et moi j'ai appris beaucoup. La conclusion pour moi, ce serait la globalisation du local, que ce soit dans la consommation, dans les médias, etc. L'approche à l'international, elle est vraiment multiforme. On a de l'exportation, du savoir-faire culinaire français. Je suis venu apporter ce matin au Food Morning un message pour les jeunes qui veulent se former dans les métiers de l'hôtellerie. En France, on a un vivier de talent qui demande qu'à apprendre, qu'à être formé, savoir-faire, faire savoir et surtout le savoir-être. Ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'était une belle mise en avant des agriculteurs locaux et des artisans locaux et également une volonté des industriels de mettre en avant leur savoir-faire. C'est le troisième Food Morning. On frise le millier de personnes dans la salle et je pense le millier de personnes satisfaites parce que les débats, les keynotes étaient vraiment de très bonne tenue. J'ai bien aimé les approches de distribution, de design, d'innovation, de techno. Comme l'a dit Xavier Terlet, la globalisation du food, ce n'est pas de l'harmonisation, c'est effectivement de la multilocalisation et c'est ça qui est fort. Ainsi s'achève la troisième édition du Food Morning. On a reçu cette année plus de 1000 participants, 30 speakers, une quinzaine de stands qui ont proposé des expériences culinaires d'exception. Il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine pour une édition encore meilleure que celle-ci. On y travaille déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada